Ma sechè de Shabbat d'af kufdalet amudbet, la mishna, ha kotev j'teotiyot berle mechad hayam, quelqu'un qui a écrit deux lettres dans le cadre de la même ignorance, du même oubli, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était Shabbat, ou bien il a oublié que c'est à sourd d'écrire, ou il n'a pas appris du tout, il a écrit deux lettres, et bien il est passible du korban khatat. Katav bedio, s'il a écrit avec de l'encre, donc on va voir tout de suite que ce sont des produits qui servent d'encre, et qui permettent à l'écriture de tenir longtemps, c'est pas juste des petites marques. Katav bedio, besam, besikra, beskomos ou bekankantum, tout cela, ce sont des produits dont on va voir dans l'agmara, la traduction de chaque élément qui va servir d'encre. Ou bechol davar shurochem, et la Mishnah précise que c'est pas uniquement dio, sam, sikra, komos, kankantum, mais toutes sortes d'encre. Bechol davar shurochem, tout ce qui peut marquer le support d'écriture, et bien ça s'appelle une écriture pendant Shabbat. Maintenant, s'il a écrit deux lettres, mais sur deux murs, alors si c'est par exemple à l'angle droit, à la fin d'un mur, par exemple nord-ouest, ou bien sud-est, ça veut dire qu'il était juste à l'angle droit, il a écrit une lettre sur ce mur, et une lettre sur ce mur. Mais étant donné qu'il les a écrits tous les deux, un à côté de l'autre, alors on peut les lire ensemble. Bechol davar shurochem, et on peut les prononcer ensemble. Ça veut dire que c'est pas une lettre dans ce mur et une lettre dans le mur d'en face. Non, c'est ma mâche à l'angle droit, et tu vois la continuité, puisque c'est sur la même lignée, et que ça se lit ensemble, donc il y a un rapport entre une lettre et l'autre. Dans ce cas-là, il est khayav. Donc je répète, al chne kot le zaviyot, que ce soit sur les deux murs qui font le coin, qui font l'angle droit, ve al chne luhé pinkas, sur les deux tableaux. À l'époque, il n'écrivait pas sur des cahiers comme nous, c'était des luchot, des petits tableaux comme des ardoises, et on pouvait les avoir un à côté de l'autre. Alors maintenant, il a écrit une lettre à la fin de la ligne d'une ardoise, et il a écrit une lettre au début de la ligne d'une deuxième ardoise, et on peut les coller et voir la continuité entre eux. Donc ces deux lettres peuvent être associées et constituer un seul mot. Alors en effet, khayav. À côté, Val Bessaro, khayav, quelqu'un qui a écrit avec un stylo sur sa peau, khayav, sur sa chair. À mes sarètes al-Bessaro, par contre quelqu'un qui a fait une trace, une marque sur sa chair, non pas avec de l'encre, mais juste avec la pointe de quelque chose de pointu, Rabi Eliezer dit qu'il est khayav, khayav dit qu'il est patour, ce monsieur qui a écorché un peu sa peau pour écrire des marques. Katab Bemashkin, maintenant, on va voir tous les cas où il est patour. Jusqu'à présent, c'était l'écriture où on était khayav. Maintenant, on va voir les cas de patour. Justement, cette écriture n'est pas considérée comme un iso minatora. Et donc, il sera patour de korban khatat. Katab Bemashkin, Bemeperot, quelqu'un qui a écrit avec un jus de fruits, ça ne tient pas longtemps. Beavakdrahim, avec la poussière du chemin, ça veut dire soit avec de la terre, donc ça ne tient pas, soit il a fait avec son doigt une trace dans la poussière. Vous avez de la poussière, et avec le doigt, vous faites des formes de lettres, eh bien, ça pourrait être considéré comme une écriture. Mais comme ce n'est pas une écriture qui va tenir, alors il n'est patour. Beavakasofrim, pareil avec la poudre de l'encre des sofrimes, des scribes, eh bien, parfois, il y a de la poudre comme ça qui tombe, ça devient de la poussière sur la table, et il fait avec son doigt des formes, ce n'est pas considéré comme une écriture. Pareil, pour toute écriture qui ne tient pas, alors il sera patour. Également, on va parler maintenant de la manière d'écrire. Jusqu'ici, on a parlé de l'écriture elle-même, si elle tient ou ne tient pas. Maintenant, on va parler de la manière d'écrire, dans quel cas il n'est patour. Les Ahar Yado, Beraglo, Bepiv ou Bemarpeko, quelqu'un qui a pris le stylo à l'envers, ça veut dire, au lieu d'écrire avec sa main, en tenant le stylo avec ses doigts dans la pomme de sa main, il a retourné sa main, les Ahar Yado, et il a tenu le stylo entre ses doigts, il se met à écrire. Comme c'est une manière bizarre et anormale d'écriture, on a déjà dit que toute Melaka qui s'est faite de manière inhabituelle, on n'est patour. Beraglo, pareil, s'il a tenu avec le doigt des orteils, il a tenu le stylo, il a écrit avec son pied, eh bien, il n'est patour. Bepiv, s'il a tenu le stylo avec sa bouche, il n'est patour, même s'il a écrit. Bemarpeko, s'il a mis le stylo au niveau de son coude, et il a plié, il a écrit avec, il n'est patour, car toutes ces manières sont étranges et bizarres, donc ce n'est pas une manière habituelle de faire une Melaka, il n'est patour. Katav ot ahat, samur laktav. Maintenant, quel est le dîn si quelqu'un n'a écrit qu'une seule lettre, pas deux. Mais, cette lettre qu'il a écrite, il y avait déjà une lettre qui était déjà écrite avant Shabbat. Donc, par exemple, il y avait une lettre qui était écrite avant Shabbat, et lui, maintenant, il a écrit la deuxième, juste à côté de la première, pendant Shabbat. Est-ce qu'il sera Chayav ou Patour ? La réponse, Patour. Bien qu'elle est associée à une lettre précédente, mais étant donné qu'il n'a pas écrit deux lettres pendant Shabbat, il est Patour. Katav al-Gabek Tav. Quelqu'un qui a réécrit sur l'écriture. Ça veut dire qu'il a passé sa plume sur des lettres qui étaient déjà écrites auparavant, mais il leur a donné un nouvel éclat, malgré tout Patour. Vous savez comment on écrit un Chet dans le Sefer Torah ? C'est comme deux Aïn qui ont un toit commun. Eh bien, lui, il a voulu écrire un Chet et par erreur, il a écrit deux Aïn. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le point de jonction entre les deux Aïn pour former le Chet. Est-ce qu'on va dire que cet homme est Hayav parce qu'il a écrit deux lettres pendant Shabbat ? On te dit non, puisqu'il ne voulait écrire qu'une seule. Ahad ba'aretz ve'ahad ba'kora. Quelqu'un qui a écrit une lettre sur le sol et une lettre sur le toit, il est Patour. Katab al-Sne kotlé abayit ou al-Sne d'apepinkas ve'enam nehegim ze'imze patour. Quelqu'un qui a écrit une lettre sur un mur, et une autre lettre sur un autre mur. Mais ce n'est pas à l'angle droit, donc ce n'est pas dans la continuité, ce n'est pas lisible ensemble. Ça veut dire qu'on lit une lettre ici, une lettre ici, mais ça ne constitue pas un mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre les deux lettres. Eh bien, Patour. Katav ot ahat notrikon. Quelqu'un qui a écrit une abréviation, c'est-à-dire qu'il a écrit une lettre avec un petit point dessus, une petite apostrophe, un petit trait pour montrer que c'est l'initial, c'est la crostige d'un mot. Donc, celui qui voit cette lettre, il a compris que ce n'est pas juste une lettre, c'est une lettre qui veut dire un mot tout entier. Eh bien, Rabi Ochoa ben Bettera dit qu'il est Chayav, Chachamim dit qu'il est Patour. D'accord ? Donc, voilà, maintenant, on a compris que tout cela, toute cette Mishnah, c'était de nous donner des précisions par rapport à la Melacha de l'Écriture qui est interdite de Shabbat. Et maintenant, la Gmara va nous développer la Mishnah. Dio, Diotta, c'est quoi Dio ? C'est de l'encre. De l'encre en araméen, Diotta. Sam, Sama. C'est quoi le Sam ? C'est ce qu'on traduit en araméen Sama. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle en anglais arsenic. C'est de la couleur qui est vert-gris. C'est un mélange de vert et de gris. Et c'est arsenic. Ça, c'est Sama. Sikra. Sikra. Amarababarhanas Kartashema. C'est quoi ce Sikra ? Ça donne du rouge, de la couleur rouge. Et avec ça, on allait peindre les trissimes, les rideaux. On allait les peindre avec cette couleur de Sikra. Ensuite, Komos, Koma. C'est quoi Komos ? C'est de la gomme. La gomme, c'est à partir de la sève qui coule dans le dans les arbres. C'est de la gomme arabique. Avec ça, on peut également écrire et ça tient. Kan Kan Tom, c'est Amarababarhanas c'est le cirage qu'utilisent les cordonniers pour noircir les chaussures. Au prole d'Avash ourochem, et toute encre qui tient, la gomme, la pose la question, elle dit, les atouye maï, qu'est-ce que tu veux rajouter, puisque tu m'as déjà donné la liste de toutes sortes d'encre, et après, tu me donnes le principe en me disant toute substance utilisée comme produit pour l'écriture. Alors, tu m'as donné l'encre, tu m'as dit idiot, après, Sam, Sikra, Komos, Kan Kan Tom, et après, tu me rajoutes en me disant pareil pour tout produit qui laisse une marque, une trace, qui est indélébile. Qu'est-ce que tu as voulu rajouter ? Les atouye hadetani, Rabbi Hanania, ketavo beme taria ve abtsa kachèr. C'est pour rajouter le khidouche de Rabbi Hanania, qui a dit que si quelqu'un a écrit un guette avec de l'eau qui est mélangée à taria ve abtsa, c'est-à-dire des noix de galle et toutes sortes de produits qui sont issus des fruits, eh bien, c'est une écriture qui est kachèr. C'est ça ce qu'on appelle abtsa, c'est afatim. Eh bien, malgré tout, c'est kachèr. Il y a ceux qui traduisent que mettaria, c'est de l'eau, de pluie, qui est rentrée dans le plafond et qui a pris de la couleur du plafond et ensuite a fui, a coulé. Et cette eau-là, elle a une couleur un peu rougeâtre et quand on écrit avec le guette, ça peut être kachèr puisque ça tient. Taneh abekhiyya, ktabo be avar, be shahor ou be shihor, kachèr, c'est-à-dire si on a écrit le guette avec du avar, c'est-à-dire du plomb, donc ça a laissé une trace comme du crayon, ou bien be shahor, on a écrit le guette avec du charbon, ou bien be shihor, c'est une couleur noire, un produit qui a une couleur noire, et bien kachèr. Pareil pour Shabbat, celui qui va écrire pendant Shabbat avec tous ses produits, étant donné que ça tient, la preuve que le guette est kachèr, et bien il sera hayaf ratat. A mesaret al-bessaro, celui qui va se griffer la chair et qui va laisser des traces sur son corps, des traces d'écriture, il va écrire des lettres sur sa peau en s'écorchant la peau avec une pointe de quelque chose de pointu. Alors, Rabbi Eliezer dit qu'il est hayaf, Hachamim disent qu'il est patour. Tanya marlem Rabbi Eliezer dit Hachamim ve'alo ben setada o tzik shafim mitzraim bisrita she'al-bessaro. Rabbi Eliezer leur dit pourquoi vous dites que ça s'appelle shinoui, pourquoi vous dites que c'est une manière inhabituelle d'écrire, pourtant il y avait un magicien qui s'appelait ben setada quand il était en Egypte qui était le centre de la magie noire et il avait donc voulu sortir d'Egypte avec tous les noms de sorcellerie dont il avait besoin de mettre en pratique ailleurs mais les égyptiens étaient malins, ils vérifiaient les poches de tout le monde pour voir s'ils n'avaient pas écrit sur des parchemins tous les noms de sorcellerie et il ne laissait pas sortir d'Egypte avec alors lui qu'est-ce qu'il a fait ? Il a carrément inscrit ça sur son corps en prenant quelque chose de pointu et il s'est comme ça un peu écorché la peau et c'est comme ça qu'il a écrit ça sur sa chair. Alors c'est une manière normale d'écrire C'était un homme stupide et on ne peut pas se référer à la stupidité de quelqu'un pour en faire une règle générale. Les gens normaux n'écrivent pas sur leur peau et lui qui a été se faire des marques en s'écorchant la peau pour sortir avec ces secrets de la magie noire et bien c'est quelqu'un qui a voulu vraiment qui a tenu à le faire il a été au-delà de la normale mais ce n'est pas une manière normale d'écrire. D'ailleurs entre parenthèses il y a ceux qui pensent que ce Ben Setada c'était l'acrobat et qui avait impressionné les gens avec sa sorcellerie c'est comme ça qu'il a attiré vers lui des troupes de gens qu'il a rendu à Havde Aboudazara et c'est comme ça qu'est née toute cette religion. Bekitsur on continue s'il a écrit une lettre à côté d'une lettre existante alors il est pas tour. Mantana c'est qui qui dit qu'il est pas tour ? Forcément l'auteur de cette Mishnah c'est Hachamim qui exclut Rabi Car Rabi Rabi Eliezer dit Chayav Hachamim dit non il faut deux fils et bien là aussi pareil Hachamim disent il faut deux lettres Rabi Eliezer dit mais comme il y avait déjà une lettre écrite avant Shabbat et lui il a rajouté une deuxième et bien ça fait deux une peut s'associer à la précédente donc notre Mishnah forcément exclut l'opinion de Rabi Eliezer K'tav Al-Gabek K'tav quelqu'un qui a écrit sur des lettres déjà écrites donc il a rafraîchi l'écriture seulement qu'est-ce qu'a dit la Mishnah Patour la Gmara nous dit cette Mishnah forcément ne suit pas l'opinion de Rabi Houda parce que Rabi Houda lui penserait quelqu'un qui rafraîchit l'écriture Hayav d'après Rabi Houda c'est considéré comme une écriture nouvelle preuve qu'est-ce qu'il s'est passé il y avait quelqu'un qui devait écrire un Sefer Torah et pendant qu'il écrivait il devait écrire le nom d'Hachem Yudke Vavke mais par erreur dans sa tête il s'est dit il faut que j'écrive Yéhouda Yéhouda c'est pas le nom d'Hachem et il s'est trompé une deuxième fois c'est que même le Yéhouda qu'il voulait écrire il a écrit Yudke Vavke sans le Dalet Yéhouda c'est Yudke Vavke avec le Dalet au milieu comme on écrit Yéhouda le Yud et le He et le Vav Dalet et le He lui qu'est-ce qu'il a fait il a fait deux erreurs la première c'est qu'il devait écrire Yudke Vavke le tétragramme le nom d'Hachem et dans son esprit il s'est trompé qu'est-ce qu'il a voulu écrire Yéhouda ok première erreur après ça concrètement en voulant écrire Yéhouda il a oublié le Dalet qu'est-ce qu'il a écrit Yudke Vavke le nom d'Hachem quel est le problème le Sefer Torah n'est pas Kacher car quand tu écris le nom d'Hachem Yudke Vavke il faut l'écrire avec la Kavana d'écrire le nom d'Hachem les Shem Kedusha Tsefer Torah et les Shem Kedusha Tachem il faut écrire avec la Kavana de Lirtov Shem Hachem or maintenant puisqu'il a écrit Yudke Vavke sans Kavana le Sefer Torah n'est pas Kacher comment il peut le Kacheriser et bien Rabbi Youda dit c'est très simple qu'il réécrive sur les lettres déjà écrites il repasse avec sa plume ou il va être il n'était pas Kadoche puisqu'il avait l'intention d'écrire Yéhouda et maintenant il va le rendre Kadoche mais Chachem ils disent pas du tout ce Shem Hachem n'est pas comme il se doit il n'est pas convenable on n'écrit pas le Shem Hachem de cette manière En Hachem in Amufra et par conséquent le Sefer Torah n'est pas Kacher donc on a bien compris qui dit que écrire sur une écriture c'est considérer une écriture première c'est Rabbi Youda la preuve la preuve c'est que lui pour lui le Sefer Torah est Kacher si tu as repassé ta plume avec la Kavana de Yudke Vavke alors que Hachemim disent qu'il n'est pas Soul dans le sens où pour Hachemim réécrire sur une écriture c'est pas considéré une écriture donc si pour Shabbat il n'est pas Tour pour le Sefer Torah il n'est pas Kacher et l'inverse pour Rabbi Youda Shabbat c'est considéré une écriture et par conséquent pour le Sefer Torah il va le rendre Kacher la Braïta nous dit que si la lettre que nous écrivons c'est celle qui va parachever un Sefer Torah c'est la dernière lettre du Sefer Torah le Lamed et bien maintenant voilà que le Sefer Torah est Kacher ou bien il avait le canon biblique les 24 livres du Tanakh et il a écrit la dernière lettre et bien dans ce cas là même Hachemim sont d'accord qu'il est Khayyav bien qu'il ait écrit qu'une seule lettre étant donné que c'est un parachèvement pareil Arak Hotehad Vichlima les Beguet Khayyav normalement pour être Khayyav pour le tissage il faut mettre deux fils et là comment est-ce possible que même Hachemim sont d'accord qu'il est Khayyav en mettant qu'un seul fil lorsque ce fil là va compléter le vêtement Mantana qui est l'auteur de cette Baraïta alors au début Raba Barabouna a cru que et c'est ce qu'il pense d'ailleurs que cette Baraïta c'est que Rabiliazer qui dit que Khayyav pour un seul fil qui a permis de compléter le Beguet Ravashi Ravashi dit pas du tout c'est pas que Rabiliazer même Khachemim sont d'accord qu'il est Khayyav pourquoi ? car la dernière lettre d'un livre c'est terminé le livre le dernier fil d'un tissu c'est compléter le tissu dans ce cas là il est Khayyav alors maintenant il est Khayyav auquel titre ? alors il y a une discussion à ce propos est-ce que c'est à titre d'écriture ou bien est-ce que c'est à titre de ma kebe patiche de terminer un keli en tout cas il est Khayyav quelqu'un qui a écrit deux lettres l'une dans la ville de Tzipori et l'autre il a écrite dans la ville de Tiberiade il est Khayyav pourquoi ? c'est une écriture il faut simplement rapprocher les deux lettres on s'explique quel est le din si quelqu'un a écrit sur une ardoise Aleph d'accord ? et sur l'autre ardoise il a écrit Beth et on a dit que c'était possible de les rapprocher et de les lire ensemble et bien il est Khayyav bien qu'il ne les ait pas à rapprocher les deux tableaux mais comme potentiellement c'est possible alors on considère que la lettre Aleph qu'il a écrite là-bas ce Shabbat et la lettre Beth qu'il a écrite là-bas ce Shabbat et bien c'est considéré deux lettres qu'il a écrites une à côté de l'autre car en réalité tu n'as qu'à les rapprocher tu peux les rapprocher il n'y a rien qui t'empêche la Gemara pose la question elle dit comment se fait-il que dans la Michna on ait dit que si on avait écrit sur deux murs ou bien sur deux d'apim de pincas d'un cahier et on ne peut pas les lire l'un avec l'autre et bien il n'est pas tout réponse là-bas il manque l'action du rapprochement ici il ne manque pas l'action du rapprochement c'est-à-dire en d'autres termes celle de de Tibéria de Tzipori tu peux aller chercher le papier de Tibéria le papier de Tzipori tu rapproches les deux et tu lis Av Aleph Bet mais quand c'est dans deux murs comment tu vas faire pour rapprocher les deux lettres tu vas casser le mur d'un côté casser le mur de l'autre et les rapprocher puisqu'il faut que tu casses le mur et aller éplucher la lettre et rapprocher donc ça s'appelle que ce n'est pas lisible dans le sens où il n'y a aucune association pour que l'association soit réalisable il faut que il n'y ait plus qu'à les rapprocher mais si tu as besoin de faire une opération autre avant de les rapprocher comme par exemple tu as deux deux tableaux au milieu de l'ardoise tu as écrit ici Aleph et là-bas tu as écrit au milieu de l'ardoise Bet tu ne peux pas les lire ensemble il faut que tu casses un morceau de l'ardoise la fin de la première ardoise et le début de la première ardoise et là tu colles les deux extrémités et là tu as une continuité dans ce cas-là il est patour ça s'appelle ce n'est pas lisible ensemble par contre s'il faut juste les rapprocher et c'est lisible alors dans ce cas-là il est chayav quelqu'un qui a corrigé une seule lettre il est chayav je ne comprends pas si déjà en écrivant une lettre entière il est patour parce qu'il faut deux lettres alors corriger une lettre il peut être hayav il s'agit ici de la lettre la lettre comment elle s'écrit elle s'écrit avec deux aïn qui ont un petit toit un point de jonction qu'est-ce qu'il a fait il a fait sauter le toit et il a rapproché les deux aïn excusez-moi il y avait deux aïn qui étaient collés avec un toit donc c'était une lettre ça fait hét il a fait sauter le toit donc maintenant au lieu d'avoir un hét on a deux aïn donc avec une petite action il a écrit deux lettres c'est ce qu'on appelle une correction qui fait deux lettres voilà comment est-ce possible d'avoir une correction d'une lettre et il est chayav comment il est chayav ? et bien parce qu'avec cette correction il a deux lettres qu'est-ce que ça veut dire ? imaginons que quelqu'un avait un dalet au lieu d'un rech qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse ? qu'il gratte un tout petit peu la pointe du dalet en haut à droite l'angle droit et il a arrondi l'angle droit c'est devenu rech et maintenant il a un livre tout entier qui est parachevé on a déjà dit que celui qui écrit la dernière lettre du livre le parachèvement et bien maintenant qu'on a un livre complet il est chayav même pour une lettre pareil pas besoin d'écrire une lettre toute entière même si tu n'as fait que corriger le dalet et tu l'as transformé en rech et bien c'est déjà chayav puisque tu as complété le livre quelqu'un qui avait voulu écrire une lettre et finalement il a écrit deux lettres comment ? si par exemple il voulait écrire un het on a déjà dit qu'un het ça s'écrit avec deux zayin et ensuite on fait le colmatage et bien là qu'est-ce qu'il a fait ? il a écrit zayin et zayin et il n'a pas mis le toit ça veut dire que la plume a sauté et il sera chayav ve'at nan patour pourtant c'est écrit dans la mishna qui l'est patour l'akashiya hade barezayune hadelo barezayune c'est-à-dire lorsque cet homme il y a ici plusieurs pirouchimes je vais prendre le pirouche du barlatourma c'est un des richonimes qui a été retenu par le rajba par le ritba donc je préfère prendre ce pirouche barezayune c'est lorsqu'il veut mettre des tagimes et lorsqu'il ne veut pas mettre des tagimes normalement un zayin ça fait partie des lettres où on doit mettre des tagimes une couronne à trois têtes ce qu'on appelle sha'atnesgetz les lettres de sha'atnesgetz il faut leur mettre des tagimes des tagimes c'est des couronnes alors lui imaginons il ne veut pas mettre des tagimes le séfer torah est tout de même cachère même si on n'a pas mis des tagimes même si on n'a pas mis les couronnes des lettres le séfer torah est cachère mais comme cet homme là il voulait mettre les tagimes donc tant que ce n'est pas complété alors c'est comme s'il n'a pas fini l'écriture de la lettre mais s'il ne voulait pas mettre les tagimes il voulait laisser comme ça et bien ça s'appelle qu'il a complété pour lui le livre est complet alors en effet il est chayav donc là Mishnah qui nous a dit que quelqu'un qui a voulu écrire un het il a écrit deux aïn il est patour c'est parce que il avait l'intention ce monsieur là il aurait bien voulu écrire avec les tagimes quand il veut écrire avec les tagimes il n'y a pas les tagimes alors ces lettres sont incomplètes par contre la braïta qui a dit chayav c'est à dire qu'il ne voulait pas écrire les tagimes donc pour lui c'est des lettres complètes et bien voilà il en a écrit deux bien qu'il avait l'intention d'en écrire une il voulait écrire et finalement il a écrit deux aïn et il n'a pas l'intention de mettre les tagimes il est chayav quelqu'un qui a écrit une lettre en abréviation ça veut dire il a mis une apostrophe pour montrer que cette lettre n'est que l'allusion à un mot tout entier donc celui qui lit cette lettre il ne lit pas qu'une lettre il lit un mot au travers de cette lettre alors on avait vu qu'est-ce qu'il disait chayav chachamim disent patour car concrètement il n'a pas écrit une lettre tout entière le mot notaricon ça veut dire abréviation et j'ai vu que dans le Tosfotium Tov il dit que notaricon ça vient du mot latin qui veut dire notaire le notaire ou plutôt en grec le notaire comme en français c'est le scribe et les notaires qui écrivaient c'est un un greffier qui avait toutes sortes de de documents à remplir et bien il écrivait beaucoup en abréviation c'est pour ça que notaricon ça veut dire le livre du notaire qui ou dans lequel il y a beaucoup d'abréviation c'est pour cela qu'à chaque en hébreu on a adopté ce mot pour indiquer les abréviations on appelle ça en notaricon en abréviation où est-ce que nous voyons dans la Torah que la Torah elle-même utilise le système de l'abréviation je n'ai mar qui avhamon goyim netatira à Kadosh Bauchou va dire Avram Avinu et bien j'ai fait de toi le père des nations avhamon goyim netatira le mot av av netatira avhamon regardez ça avhamon on va en faire des initiales de plusieurs mots alef av netatira laumot je t'ai nommé le père des nations bet bahur netatira baumot tu as été le choisi parmi les nations bahur hamon hé hé et chet ce sont des lettres qui permutent tu es apprécié parmi les nations même melech netatira baumot ils lui ont dit nesi Elohim atab tochenu vav vatik netatira baumot vatik c'est comme vatikim des gens pieux des gens humbles et Avraham Avinu était un homme humble nun il avait dit je ne suis que poussière et cendre tu es le modèle de la fidélité et de l'honnêteté parmi les nations donc tout ça c'est écrit dans les deux mots Avhamon Gohim Netatira Avhamon Rabu Hanan lui personnellement va donner un autre exemple d'abréviation dans la Torah Amar Aqshbohu a commencé les dix commandements en disant je suis l'éternel ton dieu et bien Anohi c'est les initiales de Moi-même j'ai écrit la Torah et je vous l'ai donné Anohi c'est les initiales de quatre mots Ana moi Nafshay moi-même Kativat je l'ai écrite Je vous l'ai donné Rabbananamré Amira Ne'ima Ketiva Yahiva c'est les initiales de quatre mots Amira Ne'ima belle parole la Torah Ketiva écrite Yahiva est donnée au peuple juif Ika d'Amré troisième version comme interpréter les initiales de Anohi Anohi déjà on a le support écrit Yahiva Ketiva Ne'ima Nima Marea toutes ces paroles sont précises Deve Rabbananamré Yarat Aderech L'Enegdi Lorsque Bil'ah Marasha est parti chez Balak pour aller maudire Israël l'ange d'Akadosh Bokhou a tenté de l'empêcher et donc il a empêché la Nes d'avancer alors il lui a dit Kiyarat Aderech L'Enegdi alors le mot Yarat la Rabbananam va nous dire que c'est les initiales de Yare Ara Atan Ateta car vous le savez que la Nes au début elle a d'abord dévié du chemin ensuite il a frappé il a ramené sur le chemin et après ça elle va essayer elle va lui comment on appelle ça lui écraser le pied contre la barrière et après ça quand le Malach va se mettre carrément devant il va l'empêcher d'avancer elle va succomber sous sa charge sous le poids de Bilham et c'est là qu'elle va parler quand il va la frapper une troisième fois et bien Yare A Ra Atan Ateta l'ange lui a dit Yara Taderech L'Enegdi tu veux savoir pourquoi elle a dévié du chemin et pourquoi elle a écrasé le pied Yare A Ra Atan Nateta Elle a vu elle a eu peur de moi et elle a dévié du chemin Devera Bishmael Tana Carmel Carmale Aussi Carmel on retrouve dans la Torah que le blé C'est-à-dire que les écorces sont pleines Lorsque la tige est pleine de grains charnus mais c'est encore mou et tendres et bien ça s'appelle Carmel c'est Car-Malé c'est-à-dire que l'écorce est pleine Lorsque David Améler qui s'est-à-dire qu'il s'est rebellé contre le roi il lui a raconté qu'il avait il lui avait adressé une insulte terrible et Nimret c'est les initiales de cinq mots il m'a traité de Noef Nun de Nimret Nun Noef il a dit que je suis un homme qui a des relations adultérines un dépravé Moavie il m'a traité de Moavie puisqu'il descendait de route à Moavie David Améler Rotséach il m'a traité d'assassin Tzorer il m'a traité d'ennemi To'eva il m'a traité d'abomination d'homme abominable et David Améler n'a pas voulu se venger de Shimei Ben Géra malgré tout Ravnachman Maritzra Kamar Man Edaber Man Itzdaddak Lorsque Lorsque Yehuda s'est retrouvé face à Youssef qui avait monté tout un scénario en cachant sa coupole à lui à Youssef dans le sac de Youssef dans le sac de Binyamin pour montrer que Binyamin lui avait volé sa coupole à lui en tant que premier ministre et il leur a dit je vais le garder en prison alors qu'est-ce qu'a fait Yehuda il vient lui devant devant Youssef il va dire qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire pour se justifier mais en fait en disant qu'est-ce qu'on peut dire pour se justifier NITZTADDAK c'est les initiales de cinq mots ils lui ont dit tu es en train de monter une comédie un scénario contre nous depuis le début de l'histoire en réalité nous nous sommes des gens innocents on est droit on est juste on est pur on est limpide et on est ça donc tout cela c'était inclus de manière allusive dans un mot de NITZTADDAK alors l'agmara nous montre que la notion de notre icône c'est une écriture qui est en effet un système d'écriture c'est pour cela qu'il y a un hacham qui dit qu'il est khayaf s'il a fait pendant Shabbat mais hachimim disent que malgré tout pas tout puisqu'il n'a pas écrit concrètement deux lettres qu'il n'y a pas